Je m'appelle Denis Lechopier, je suis donc le créateur de l'entreprise Aulieu. J'ai souhaité créer une brasserie artisanale, devenir brasseur, parce que je voulais revenir vers mes origines paysannes, puisque mes parents étaient agriculteurs dans la région. Et puis aussi parce que je souhaitais vraiment faire mon projet à moi, être responsable de ce que je faisais, et puis terminer ma carrière avec un projet comme ça. Ce qui est important pour moi, c'est qu'Aulieu réponde à mes convictions personnelles. Or aujourd'hui, on vient d'obtenir le label « Entreprise éco-responsable », ce qui veut dire qu'à la fois on a une bière qui va être 100% bio, mais aussi 100% naturelle, au sens où il n'y a aucun intran d'aucune sorte qu'il soit dedans, avec donc des céréales et des houblons qui sont produits en agriculture biologique. Mais c'est aussi qu'on va gérer notre consommation d'énergie et on va aussi gérer tous nos déchets, de façon à avoir le moins possible d'impact sur l'environnement. Une autre démarche était d'être vraiment le plus local possible. Alors du houblon dans la Nièvre, on n'en a pas. Le plus proche actuellement, c'est l'Alsace, qui n'ont qu'un seul houblon bio. Et il faut savoir qu'en brasserie, on utilise des houblons différents. Donc après, les autres, ils ne sont pas très loin. Ils viennent d'Allemagne ou d'Angleterre. Les maltes proviennent principalement de la malterie Dissoudun, qui est tout près de Nevers. Et puis pour d'autres maltes, parce qu'ils n'ont pas tout en bio, il faut aller peut-être en Seine-et-Marne ou en Auvergne, pour moi en tout cas. Et on espère que des houblonnières et d'autres malteries se développent afin de pouvoir être de plus en plus locales. En tant que brasseur, ce qui est très agréable aussi, c'est de créer les recettes comme un chef de cuisine. On doit inventer une nouvelle recette. Et moi, c'est là où je prends beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est à essayer de trouver une recette de bière qui va être personnelle, qui va être originale et qui va plaire également à mes consommateurs. Après, sur la vente, les circuits courts sont privilégiés, bien sûr, sur Nevers et sa région. Depuis le début, nous sommes dans la convivialité à Haut-Lieu. Nous avons monté une association. Nous recevons du public pour des concerts, des expositions, des conférences, des choses assez engagées. Et je souhaite continuer sur ce mode-là, continuer à recevoir du public à la brasserie. Nous souhaitons conserver une proximité avec tous les Nevers-Sois. C'est aussi pour ça que nous souhaitons rester centre-ville. Haut-Lieu est avant tout une bière locale et engagée sur des valeurs qui nous correspondent. Sous-titrage Société Radio-Canada